ok je fais une petite vidéo fun où je vais parler un peu de la synchro dans javascript et de async await en gros le principe l'idée le concept ça va être de moi j'aime pas async await je trouve que ça sert à rien j'aime pas non plus trop la programmation par objet j'aime pas quand les choses font trop sont trop verbeuses et du coup je vais prendre l'exemple d'une librairie avec eux que je viens de check parce qu'elle était dans ma boîte lettre et à chaque fois que je vois des trucs sur un sync await je me fais du mal et je vais voir tu vois ça me dire est-ce que est-ce que ça apporte vraiment quelque chose et à chaque fois je fais toujours pas donc là le gars il a fait il explique vite fait non 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 alors il dit les promise il dit j'aime beaucoup async await parce que c'est trop bien c'est supérieur le niveau de la lisibilité on a en fait je pense que c'est vraiment subjectif ça comme argument parce que pour moi visiblement ce qui pour lui est lisible c'est pas du tout la même chose que que pour moi donc je trouve ça assez intéressant il me prouve terre snes alors on n'a pas la même définition du mot de terre snes un bon bref terre snes pour moi quelque chose de terre c'est quelque chose qui va exprimer beaucoup on peut et là concrètement async await c'est pas terre du tout mais en fait le truc c'est qu'il faut utiliser les bonnes abstractions pour pouvoir manipuler les promise avec style et c'est ça que je pense qu'il n'a pas compris c'est que les pour moi les les promise c'est clairement quelque chose et du coup il dit mais bon c'est pas un panacea en gros c'est à dire c'est pas une solution à tous les problèmes quoi comme le truc async await et du coup il s'est fait une librairie justement pour avoir ces abstractions qui lui permettent de mieux les manipuler ok donc du coup voyons voir à quoi ça me suis allant voir le code à quoi ça ressemble donc déjà là j'étais pas content parce que je vois des gros commentaires de partout j'aime pas quand il ya des commentaires dans les librairies en fait j'aime bien les petits commentaires d'une ligne de temps en temps pour un peu et là il ya du truc why not soit s'il ya des des morceaux qui sont un peu dense pourquoi pas tu vois mais c'est rarement quelque chose que je trouve utile parce que justement d'un point de vue terre snes pour avoir quelque chose de bien compact moi j'aime bien quand en une ligne le code pour moi le code parle et du coup le code te montre le plus de choses possibles plus ta ligne plus tu fais de deux trucs plus tu as des chances de perdre ton attention dans les enfin moi ça me ça m'aide pas nous on voit clairement qu'il exporte toutes ses librairies déjà je n'aime pas qu'il fait ses exportes en premier c'est à dire qu'il exporte des trucs qui sont déclarés après bon ça déjà j'aime pas c'est possible parce qu'il utilise le mot clé fonction ça je trouve que ça sert plus à rien aujourd'hui bon bref il ya des gros commentaires qui explique bien comment on fait toutes les choses donc là son premier truc c'est nice d'erreur donc c'est un objet qui ne sert que en interne à son truc donc on s'en bat les couilles en l'occurrence voilà donc c'est un truc de construction d'ailleurs je pourrais détailler sur comment j'aurais fait ça différemment mais on va commencer par des choses qui gère de la synchrone je trouve ça plus intéressant donc là on a une petite utilité un petit utilitaire simple qui te permet de à 8 par un peu de valeur comme ça tu demandes d'attendre 500 millisecondes et il attend 500 millisecondes quoi voilà bon bah moi comment j'aurais écrit ça avec des points et donc là on peut voir son magnifique code ici le code est comme ça concrètement moi j'aurais fait un const delay ms qui retourne automatiquement le new promise et il n'y a pas besoin du reject on s'en sert pas donc je sais pas pourquoi il a mis cette time out le truc avec mais vision voilà donc je te fais lui parler de terre s'est toi donc déjà on voit que la fonction async await elle a besoin d'un mot clé supplémentaire on sait pas d'où il sort on a enfin tel mot clé fonction dont on n'a pas besoin non plus tu as un mélange entre fonction arrow fonction il ouvre un scope alors qu'il en a pas besoin nous voilà on n'a pas du tout la même définition de des choses quoi pour moi ça c'est très clair tu lui passe un délai il crée une promise qui va se résoudre après que ce délai ce soit des enfin je sais pas comment tu peux faire un truc plus clair que ça pour moi chaque ligne chaque truc ça ne fait que embrouiller de la simplicité de de ce qu'on veut faire c'est mon avis voilà c'est un truc qui fait un délai et ça s'utiliserait tout simplement comme ça pour les années et tu fais tu fais ta vidéo ok première chose ensuite alors s'il se passe il a fait une fonction time qu'est ce qui se passe là il prend une date il fait une diff et il fait un délai de ça ok c'est assez simple enfin c'est assez clair quoi je ne sais pas pourquoi il se fait chier avec une variable encore une fois ça se fait en une ligne si vous trouvez que oh c'est dégueulasse de faire ce truc là dis donc oh la la oh la la c'est crade bah tu peux faire une fonction pour faire ça qui va s'appeler quête delta et qui prend qui prend quoi elle prend une date et on retourne un delta et comment il calcule son delta elle le calcule comme ça voilà là on est content du coup en plus ça se trouve on pourra l'utiliser ailleurs parce qu'on a souvent besoin de faire des deltas je sais pas moi tu vois c'est ou du coup on peut l'écrire comme ça et en fait là où c'est intéressant c'est que si on utilise des trucs de composition on voit bien que ces deux choses là ce qu'on pose parfaitement et donc en fait on pourrait écrire ça moi j'utilise une fonction qui s'appelle f qui me permet de composer des trucs et je pourrais juste mettre un qu'est delta et j'écrirai ma fonction comme ça je trouve ça plutôt élégant plutôt classe plutôt stylé bon là on n'utilise pas ça donc on les compose mais composer les fonctions comme ça c'est des choses intéressantes qu'on peut faire et que async await n'aide pas spécialement à ce niveau là donc voilà comment j'aurais écrit à la limite en deux fonctions et pour la reusabilité de get delta potentiel et ça bon bref ensuite remonte limite on a encore ça un truc plus intéressant alors qu'est ce qui se passe une promise en gros il veut qu'à avoir un limiteur en gros ce qui se passe c'est que quand on a atteint cette limite la promesse à reject donc il veut vérifier que est ce qu'on a atteint ce délai maximum ok en gros il a une promise qui est en train d'être résolu et il veut que si jamais notre délai est dépassé on reject plutôt que de résolver le truc bon clairement là ce que ça m'indique c'est que vu la complexité de sa solution le gars sait pas comment marchent les promises réellement c'est pour ça qu'il faut se méfier des librairies qu'on trouve sur internet parce que c'est souvent des trucs comme ça et c'est pas forcément enfin bon bref donc je vais l'écrire au dessus parce que bon il y a beaucoup de code donc qu'est ce qui se passe on a une fonction qui s'appelle limite qui prend deux arguments un argument qu'il a appelé goal et un argument qu'il a appelé limiteur ok donc il y en a un qui est un time out en fait un délai et l'autre qui est mon mon goal il retourne une nouvelle promise donc on va faire exactement la même chose promise qui va pouvoir du coup moi je préfère sf que résolver reject bon c'est pas standard du tout mais c'est que résolver reject les inverses à chaque fois et sf je me trompe pas ça fait comme science fiction et c'est comme success failure voilà c'est particulier mais c'est mon trip une fois que tu le sais faut le savoir une première fois après une fois que tu le sais ça passe il ya des choses comme ça où je suis pour justement ça c'est le terse ça c'est terse c'est sf si tu sais pas ce que c'est ça veut rien dire mais si tu sais ce que c'est c'est très dense et ça exprime vite ce qu'il faut donc en gros ce qu'on veut c'est un septemote qui va Fail une fois qu'on a atteint notre limite et dans l'autre cas on fait la sauce normale et en fait c'est tout il n'y a rien besoin d'écrire d'autres il n'y a rien besoin d'écrire d'autres et pourquoi en fait son truc est débile c'est parce que ce qu'il fait là le mec c'est que il s'est fait une fonction qui contient un state qui est complète compléité de là qui vérifie que ça n'a pas été déjà exécuté une fois pour être sûr qu'on appelle résolves et réject qu'une seule fois ok sauf que les promis l'implémentation de la promis fait que tu peux appeler reject autant de fois que tu veux il va être appelé qu'une seule fois déjà de base ça c'est quelque chose que les promis implémentent déjà donc quel est l'intérêt de le ré implémenter encore une fois par dessus quoi c'est débile c'est et du coup on se retrouve avec fonction de combien combien de ligne 30 et une ligne des states combien de fonctions il crée pour faire ça comme une fonction et l'a créé une deux 3 4 il crée combien de promis il fait il a une promesse écrée pour son limiteur plus il le zent en créé une autre plus il le catch ça encore une autre là dans ce cas là plus son réject c'est quoi son arrêt qu'un c'est normal à savoir que je vois ce genre de choses ça va bien on voit bien que la solution elle est simple et élégante si tu veux faire ce genre de truc donc tous les gens que j'ai vu qui me disait Async await c'est génial quand je les ai vu manipuler les promis j'ai compris qu'ils n'avaient pas passé assez de temps à essayer de comprendre comment les promis marchait ils savent pas comment les promis marchent cela c'est quand même vachement plus simple à comprendre comme code j'ai pas besoin de mettre un sac commentaire de 15 lignes devant combien de il a il a autant de commentaires que de fonctions pour honte pour un truc de 4 lignes quoi ça me délinge Je sais pas tu vois bon je pense que je vais pas m'acharner sur le gap ce c'est pas mon but j'ai pas c'est trop tard mais c'est juste pour dire que ça ça et ça c'est quoi ça c'est quoi ok mais le gars fait des trucs bizarres quand même parce que là il nous crée un arrêt donc bah j'aimerais pas me moquer mais c'est trop bizarre parce que tu vois du code comme ça c'est propre à moi je vois un truc comme ça je me dis oh putain c'est un pro tu vois si je débute c'est les trucs c'est vachement bien organisé y'a machin y'a un côté y'a un on a l'impression que le mec il sait ce qu'il fait tu vois et je pense que c'est quand même un débutant je lui souhaite parce que quand tu vois un truc comme ça ou alors il est un peu étourdi je sais pas moi aussi je fais des erreurs des trucs à la con je veux pas ça me ça me dérange de casse de casse de d'attaquer quelqu'un comme ça publiquement mais quand tu regardes ce code bon comment je l'aurai on va déjà faire l'exercice simple de la la fameuse réécriture du truc et le nom le nom est mal choisi quand tu as un nom qui est quelque chose que tu es sûr que tu vas vouloir utiliser comme une variable comme avoir délai limite c'est que des noms que tu as envie d'avoir comme variable et du coup sa limite ils l'appellent limite enfin c'est bizarre bref le les choix des noms je suis pas tout à fait d'accord bon bref émiteur qu'est son event émiteur et event name ok et ça il veut que ça nous retourne une promise déjà enfin quand tu as un truc une fonction qui fait qu'une seule chose que juste retourner quelque chose enfin on a les arrow fonctions qui sont là pour toi quoi elles se font plaisir bref résolve reject et c'est ok ensuite on a notre émiteur bon là je vais faire un retour à la ligne want event name et là en gros ce qu'il veut ça l'objectif de cette fonction et d'ailleurs c'est quelque chose qu'on peut faire de façon générique je vais la sortir c'est tu passes une fonction je comment c'est le contraire de spread tu t'écartes ou tu spread antonyme et ça me semble pas mal du coup compress qu'est-ce qu'elle fait elle prend une fonction et elle me retourne une fonction qui prend des arguments variables mais m'appelle ma fonction avec cet argument là juste c'est à dire que ça ça te créer un arrêt de tous tes arguments et il va appeler ta fonction au lieu de l'appeler avec tous les arguments il l'appelle avec un seul argument qui est un arrêt de tous les arguments d'abord et c'est très pratique quand tu es dans une chaîne de promise parce que vu que tu fais passer qu'une seule chose si tu as une une fonction qui a besoin qui te retourne qui va être appelée c'est pas toi qui contrôle comment elle est appelée comme là en l'occurrence et tu veux pouvoir récupérer tous les arguments dans la promise de quand ton event est appelée et bah tu vas pouvoir le faire avec du destructuring et du coup c'est pertinent donc bref on compresse et après on décompresse je pense qu'un truc qui pourrait être mais ce serait un peu non c'est pas bon donc bref j'ai pensé un peu j'ai réfléchi un truc que je me suis rendu compte et du coup là j'aurais fait un compress de s et on peut jamais fail donc pas de fail voilà voilà comment j'aurais écrit la fonction mais même sans ça on aurait pu juste écrire ça directement si on voulait vraiment écrire sa fonction on aurait pu l'écrire comme ça mais c'est con parce que ça en soit compresser lui passer une fonction et qu'il te retrouve une nouvelle fonction qui est exactement la même mais qui va compresser tous les arguments en un seul truc je pense que ça peut être utile et ça peut être générique donc autant le sortir c'est un pattern fonctionnel pratique bref voilà c'était pas la pire loin de là mais encore une fois ça se fait assez proprement donc on peut faire des retours à la ligne quand on veut on promets c'est pas parce que on a pas de de crochet qu'on peut pas faire des retours à la ligne comme ça si on veut vraiment avoir la même là on retrouve exactement la même composition escalade sauf avec un en moins parce que t'as un scope qui sert à rien pourquoi on a un espace en plus la première est autour de la fonction donc c'est celui là ah ah c'est le compress je l'aurais si j'avais fait ça comme ça ok je l'ai abstrait dans la fonction ce qui est encore une bonne chose pour moi et là je vais les avoir les trois voilà donc là on a exactement là on voit bien la symétrie mais bon c'est ce que je voulais pointer du doigt qui est spécialement stupide c'est que ça ça spread les arguments bah ça ça compresse en fait le spread operator dans un argument il te prend tous les trucs que tu avais il te les compacte en un arrêt et là ce qu'il fait c'est que il est des packs dans un arrêt donc il te crée un nouvel arrêt dans lequel il copie le contenu de l'arrêt qu'il vient de créer what why pourquoi tu fais ça mec ça sert à rien et il y a encore la reject je trouve ça pas bon de le mettre quand tu reject pas quoi t'as une variable qui se balade t'as une variable qui se balade why je m'arrête donc je m'arrête